On est à côté du toquet, après les mille et un téléphones d'hier. Oui, une autre fois. Pardon? Oui? Tant donné qu'il nous a été d'une grande aide, on l'a sollicité une seconde fois pour faire la deuxième caméra sur ce tournage. Jean-François, tu vas avoir ta première expérience. Je suis gradué et je suis aussi stressé que le jour de mon baptême. Exactement. Je lui ai dit, j'ai pris une caméra tout seul et je lui ai dit, je vais l'essayer moi-même. Mais tu imagines-tu si tu avais demeuré avec toute l'équipe? Tu étais seul, tu avais vendu ta maison. Tu imagines si tu avais vendu sa maison. Il n'y avait plus une scène. On dit un film aujourd'hui, mais moi au début, quand Guillaume approchait, c'était un documentaire. Pour moi, c'est encore un documentaire. Puis ce que j'aimais de Guillaume, il dit, je vais juste rentrer dans vos vies. Puis regarder qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Puis on verra ce que ça donne. Ça doit être juste pour canalter. Et puis je pense que c'est pour ça, Guillaume, il a su comprendre l'essence. Si on est approchés, nous les chefs, à faire des émissions de cuisine, puis des TV shows, là, tu sais, juste pour le coup. Puis ils sont 12 personnes pour faire 20 minutes. Puis je pense que des fois, on en perd un peu l'essence. Tu ne pourras pas. On fous-je calme? On est passés apparemment à la télévision, on passe avec les alcooliques après. C'est le temps de nous. Au début, il y avait, je pense, deux, trois caméras. Il y avait un preneur de son, celui qui réalisait aussi. Et puis, il s'est rapidement rendu compte que c'était impossible. On était, on était le temps dans le rush. C'est comme il était dans nos jambes plus que n'importe quoi. Puis ça marchait plus ou moins. Puis c'est, il a réagi, je pense, le premier tournage. Une journée, on était dans le tournage. Puis la caméra, c'est tout le monde dehors. On avait un budget pour tourner, je crois, trois semaines, un mois. OK. Donc, l'équipe normale, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai vu de Guillaume, nous, en cuisine, on travaille avec l'instant. On ne s'assoit pas en disant, oh, le menu, que vais-je faire un menu, qu'est-ce que tu vas faire ce soir. Tu sais, on est toujours un peu en retard, pas trop, mais juste en retard. Toujours les produits rentrent, les produits rentrent. Puis là, on part à partir des produits, puis on fait plein de choses, OK? Je pense que Guillaume est rentrant au cuisine un peu à cette façon-là. Il ne savait pas, il ne voulait pas, je ne dis pas qu'il ne voulait pas savoir, c'est mon feeling. Je ne dis pas qu'il ne voulait pas savoir, mais il disait, moi, je rentre, puis je découvre. Puis c'est ça que je veux faire. Moi, j'avais une idée en tête, une structure, une directrice. C'était des gens qui vivent à contre-courant, puis la réussite vient dedans. Ça, c'était mon idée directrice, puis ensuite, je suis rentré, puis je suis... Je suis aimé ça se bousculer. Oui, Stéphane? Stéphane? Oui, oui, je suis dans un genre de tournage, là. Un genre de tournage, effectivement. C'est certain, tu sais, après le lancement, c'est ce qui va arriver. Moi, j'ai tendance à toujours regarder ça de près, parce que, tu sais, je ne voudrais pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Donc, je suis un peu inquiet, oui. Moi, je ne suis pas inquiet. Non, toi, tu n'es pas inquiet. Non, je ne suis pas inquiet. Tu as la bonne attitude. Je trouve ça extraordinaire ce qu'il a fait. Je trouve ça extraordinaire qu'il a pu nous prendre de cette façon-là. Je me compte chanceux. OK, vraiment, je suis chanceux. Mais, à quelque part, on l'a conçu, notre chanceux. On a travaillé fort pour en arriver là dans ce qu'on fait. Je trouve que c'est un beau leg, puis je le dis sans prétention. Je trouve que c'est un beau leg qui est là, qui va être laissé. Et moi, si dans 50 ans, on a la chance de voir ce documentaire-là et de l'apprécier, parce qu'on aura, nous, en tant que restaurateurs, continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, je trouve que ce serait un bel héritage. Moi, pour moi, ce serait mon cadeau que j'aurais eu en travaillant fort dans la restauration. Je trouve que ce documentaire-là marque une page d'histoire de la gastronomie et de l'évolution au Québec. Tu vas voir dans des affaires comme ça? Tu as des cadeaux, ça va? Non, je pense pas. Mais je pense qu'il va y avoir Christian Bégin. C'est curieux, curieux vagin. Oui, oui. Mais Bégin, Bégin. Hé, toi, on t'aime bien dans le fond, là. Hé, il a mis du champagne, c'est quand même pas pire, là. Merci, merci à Mathieu et à Mélanie. Merci d'avoir accepté. C'est bon. Moi, je trouve ça. C'est sûr, pas comme concept. Maastricht, mon entrevue. C'est vraiment bon, ce champagne, là. C'est bon, là. C'est bon, là. C'est bon. 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 C'est bon.